Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour un planespotting trip de 3 jours à l'aéroport de Francfort. Le vendredi 5 mai, je me dirige donc vers l'aéroport Toulouse-Blagnac. Pour ce voyage à Francfort, nous ferons un arrêt à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Tout ce routing s'effectuera avec Air France et Air France Hop en Airbus A320 et en Brailleur 190. Je me suis déjà enregistré directement sur internet. Petit passage devant le tableau des vols et direction le terminal D pour le passage de la sécurité. On passe donc dans le terminal D et on se dirige tout au fond pour le passage de la sécurité. Après le passage de la sécurité, nous nous retrouvons donc dans la salle d'embarquement aux portes 35, mais pour mon vol, il faudra se diriger vers les portes 20. Il est 16h45 et l'embarquement commence. Aujourd'hui, je volerai à bord d'un Airbus A320-214 immatriculé FGKXL. L'embarquement est terminé et on se dirige déjà vers la piste. Je vous laisse le son pour le décollage. L'embarquement est terminé. Pour tout plus grand plaisir, un petit coup d'œil sur le site de Jean-Luc Lagardère où se trouve l'ancienne FAL à 380. Une heure de vol plus tard et nous nous retrouvons déjà sur le tarmac de l'aéroport Paris-Charles-Dougailles. Il est maintenant temps d'effectuer le transit vers le terminal 2G pour pouvoir embarquer à bord de l'Embraire 190 d'Air France Hop pour terminer notre routing à destination de Francfort. Le transit s'effectue sans accro avec une très bonne signalétique. Pour accéder au terminal 2G, il nous faut emprunter la navette. Arrivée au terminal 2G, je prends connaissance de mon appareil pour ce dernier vol. Il s'agit donc d'un Embraire 190 STD d'Air France Hop immatriculé FHBLQ. Il est 20h30 et il est maintenant temps de se diriger vers la porte d'embarquement G31. Une dernière vue extérieure sur notre très belle Embraire, il est maintenant temps d'embarquer. Après un décollage en douceur, on peut admirer ce merveilleux coucher de soleil sur la métropole parisienne. Et maintenant, célébrons ce plein spotting trip comme il se doit. Je vous retrouve à Francfort demain matin. Nous sommes le samedi 6 mai. Nous nous retrouvons en bout de piste 25 à l'aéroport de Francfort pour une première session de spotting aux douces lueurs du matin. Cette première plateforme ou zone de plane spotting au nord de la plateforme est très bien aménagée. Elle offre une vue dégagée sur les pistes et sur les avions lors de leur atterrissage. Il est possible de monter sur des blocs en béton pour avoir une vue un peu plus élevée. Lors de cette première session, nous avons photographié un très grand nombre d'appareils, principalement des appareils appartenant à Lufthansa, Condor, Eurowings et bien d'autres encore. Maintenant, direction le sud-ouest de l'aéroport pour rejoindre un autre point de plane spotting. Point se situe à l'embranchure entre la piste nord et le reste de la plateforme. Ce point se situe au bord d'un pont où il est possible de photographier les avions de très près. Cette fois-ci, direction le nord, direction la piste nord de l'aéroport de Francfort. Ce jour-là, la piste en service, la 25 droite. Ici, nous trouvons un parfait exemple de plateforme de plane spotting extrêmement bien aménagée. Une plateforme d'observation en métal, surélevée, avec des bancs où on peut s'asseoir, et une vue vraiment dégagée sur les taxiways et les pistes. Et comme vous le constatez, la vue est parfaite pour pouvoir observer ce magnifique Dreamliner égyptien. Le trafic sur cette piste est principalement constitué d'atterrissages d'appareils de la compagnie Lufthansa, ou bien de compagnie Cargo, ou bien encore des compagnies nord-américaines. Enfin, dernier point de spotting de la journée, un point situé près de la piste de décollage au sud de la piste 18, où nous pouvons trouver une très belle plateforme de plane spotting en béton. Situé près de la piste, il est possible de prendre de très belles photos des avions pendant leur décollage, et grâce aux escaliers, il est possible de se mettre un peu plus en hauteur. L'endroit parfait pour terminer cette première journée de plane spotting. Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde journée. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, j'ai décidé de vous montrer notre bus tour, car oui, il existe un tour en bus dans l'enceinte de la plateforme de l'aéroport, pour permettre aux curieux ou aux planes spotters de pouvoir observer toute l'activité aéroportuaire. Cette salle d'attente donne le ton sur le tour en bus que nous allons réaliser aujourd'hui. Passage sur les zones commerciales, autour des différents terminaux de l'aéroport de Francfort, mais aussi passage sur les zones cargo, où l'on pourra observer les différentes activités de chargement et déchargement des divers avions de fret. Ici, nous avons pu observer un magnifique Boeing 747-400 d'ACT Cargo. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est déjà la fin de ce plane spotting trip. Direction maintenant l'aéroport de Francfort, cette fois-ci pour rentrer à Toulouse. Il est maintenant temps d'embarquer dans cette Embraer 190, FHBLN, à destination de Paris-Chain-de-Gaulle. Le vol se passe sans encombre et nous sommes déjà de retour en France. Le dernier vol de ce routing retour s'effectuera avec un très vieil Airbus A321 d'Air France, immatriculé FGM Z2. C'est déjà la fin de cette première vidéo de plane spotting trip. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pris plaisir à voyager avec moi. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt sur la chaîne d'IkarSpotter.